Bonjour Anne-Violaine, aujourd'hui on va parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de ton activité. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Qui es-tu ? Oui alors donc moi c'est Anne-Violaine, j'ai 43 ans, je suis donc maman de deux enfants, j'habite en région nantaise et ça fait un peu plus de 20 ans que j'ai démarré dans le milieu de la parfumerie et des soins de beauté. Donc j'étais commerciale puis formatrice pour des grandes marques et à la naissance de ma fille j'ai souhaité avoir un petit peu plus de temps pour tout simplement voir mes enfants grandir. Donc à ce moment-là j'ai eu l'envie d'entreprendre, d'ouvrir ma propre affaire, seulement le projet était quand même assez délicat du fait que j'avais un long investissement financier, également le fait que peut-être je, voilà, le sacrifice de ne pas voir mes enfants en fait grandir comme je le souhaitais étant dépendant d'un magasin etc. Donc à ce moment-là j'ai connu en fait le métier de vente à domicile que j'ai démarré tranquillement, petite activité pendant que mes enfants étaient à la crèche et puis je me suis pris au jeu et en fait j'ai découvert que je pouvais en fait en faire un vrai métier gagner ma vie avec. Donc j'ai persévéré, j'ai réussi à créer en fait un réseau de clientèle et à en vivre seulement dans ce métier, il fallait que je redémarre tous les débuts de mois à zéro donc pour faire mon chiffre d'affaires donc c'était un petit peu stressant à long terme et donc il y a 4 ans en fait une amie m'a parlé de muskine et du marketing de réseau. Et depuis combien de temps travailles-tu dans le marketing de réseau ? Alors ça fait donc effectivement 4 ans maintenant que je travaille dans le marketing de réseau et c'est un métier que je recommande vraiment vivement qui est très riche, qui nous permet vraiment de découvrir également qui on est et c'est voilà, on fait des rencontres fabuleuses en fait dans ce métier et on évolue vraiment aussi je trouve sur le point de vue du développement personnel ça m'a vraiment beaucoup beaucoup apporté. Et est-ce que tu peux m'expliquer ce choix pour Muskin ? Alors moi j'ai choisi de travailler avec Muskin parce que déjà c'est une entreprise qui est présente sur le marché international depuis maintenant 40 ans puisque ça fait 40 ans cette année que Muskin existe. C'est une société fiable qui est cotée en Bourse de New York avec des bons produits, ça c'est important aussi parce qu'il faut une bonne société, ils font des bons produits et un bon partenaire d'affaires avec un réseau qui tire la route. Donc pour moi tout était au rendez-vous en fait pour que je puisse essayer avec Muskin pour démarrer vraiment le marketing de réseau. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as démarré chez Muskin ? Alors comment j'ai démarré ? Et bien en fait très simplement en utilisant les produits. J'ai moi commencé par utiliser le Lumispal Galvanic et puis quelques petits produits de consommation courante tels que le dentifrice, le gel douche. J'ai essayé petit à petit les produits au fur et à mesure que les miens se vidaient. Et j'ai été assez bluffée en fait de l'efficacité. Et donc très rapidement j'ai fait marcher bouche-oreille du fait que j'étais contente des produits. Déjà ça se voyait sur ma peau. Et puis je les ai fait tester naturellement ce que je pouvais, par exemple les technologies. Et très rapidement voilà, les personnes de mon entourage, mes amis, ma famille, et bien les ont utilisé. Ils m'ont recommandé après d'autres produits et puis ils m'ont recommandé surtout également autour d'eux. Et donc là c'est vrai que c'est là où ça grandit en fait notre réseau. Et est-ce que ça a été facile dès le début ? Alors oui, ça a été assez facile dans le sens où je ne me suis pas projetée tout de suite en fait dans un métier. Parce que moi j'avais déjà mon activité en cours. Donc je n'ai pas eu, voilà, je dirais ce stress de me dire il faut absolument que j'en gagne ma vie, etc. Je l'ai vraiment fait à la légère. me disant au pire mes petites commissions vont payer mes produits et je serai de toute façon gagnante. Et donc comme j'avais un total lâché-prise, une totale confiance dans les produits, je n'étais pas dans la vente en fin de compte. J'étais vraiment dans le conseil, dans la recommandation. Et oui, ça a été facile parce que les gens ont fait confiance en fait. C'est vrai qu'on me dit que dans ce métier, le produit c'est vraiment nous. Et donc nous, puisqu'en fait il va y avoir un climat de confiance qui va s'instaurer. De par, eh bien moi j'utilise le produit donc je peux t'en parler. Et du coup, fais moi confiance ce produit bon tu peux aussi l'utiliser. Et pour que les gens me rejoignent dans l'activité, eh bien après chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation et chacun y va à son rythme. Et je pense que ça, eh bien c'est hyper important de respecter en fait le choix de chacun. On est tous différents, on démarre tous de façon différente. Certains ont des emplois à temps plein, d'autres à mi-temps. Et donc voilà, après c'est de respecter aussi le rythme de chacun. Et surtout d'accompagner les gens en toute bienveillance. Je suis un petit peu curieuse, est-ce que tu gagnes bien ta vie avec nos skills ? Et bien sûr c'est une question quand même que tout le monde se pose et qui est très importante à aborder. Alors je dirais qu'il n'y a pas de règle. Pourquoi ? Parce que de manière générale dans l'entrepreneuriat, eh bien on est tous différents. On travaille tous à échelle différente et nos revenus seront tous différents. On est quand même dans une activité où on n'a pas effectivement de salaire fixe. Donc en fait d'un mois à l'autre ça peut varier déjà. Tout va dépendre bien de notre rendement de vente et de notre organisation. Maintenant, une chose est certaine, c'est qu'on n'a pas de plafond. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir effectivement des salaires exponentiels qu'on ne pourra peut-être pas avoir dans le salariat. Si à un moment donné on veut booster notre chiffre à faire, eh bien on a juste à s'en donner les moyens. Et c'est complètement réalisable et possible. Donc tout va partir du fait qu'on va se fixer des objectifs. On va mettre les actions pour pouvoir parvenir à ces objectifs. Et bien évidemment, si on veut très bien en gagner sa vie, on peut très bien en gagner sa vie. Moi j'ai dépassé les revenus que j'avais auparavant qui étaient des revenus quand même assez corrects. Qui me permettaient quand même de bien vivre dans mon métier précédent. Et je les ai dépassés assez rapidement. Donc après le tout c'est bien sûr de les maintenir dans le temps, d'avoir une stabilité. Mais oui, on peut très très bien en vivre, ça c'est certain. Mais encore une fois, ça va être alléatoire d'une personne à une autre. Et de quelles compétences avons-nous besoin pour travailler dans ce métier ? Alors au niveau des compétences, en fait il n'y en a pas vraiment. C'est quelque chose qu'on apprend en faisant. En s'inspirant aussi des autres personnes qui l'ont fait avant nous. Et ce qui est aussi fondamental, c'est d'être soi en fin de compte. Donc on a tous des compétences différentes dans différents milieux. Moi par exemple, ça va être effectivement mon expérience avec les soins. Donc je vais pouvoir effectivement conseiller une cliente sur sa routine etc. Mais ça c'est quelque chose qui s'apprend très facilement. Et que je vais pouvoir aussi apprendre aux personnes qui sont dans mon équipe. Et qui ne sont pas du tout ici de ce milieu. En l'occurrence moi, je n'ai pas du tout de compétences par exemple sur les réseaux sociaux, l'algorithme etc. Mais je l'ai appris aussi au fur et à mesure. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans une équipe, dans une organisation, on va tous être issus de milieux différents. Que ce soit personnel ou professionnel. Et on va tous aussi s'apporter les uns aux autres. Donc en fin de compte, nos compétences, elles vont grâce à l'équipe, grâce au groupe. On va pouvoir en fait démultiplier dans ce métier quelque part. On va apprendre plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas appris dans un métier qui va être beaucoup plus cadré, beaucoup plus fermé. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de compétences. Il faut venir comme on est. Il faut juste respecter l'autre. Ça, c'est quand même une règle de base. Il faut utiliser les produits. Ça, c'est quand même l'essentiel. Et puis, juste j'ai envie de dire parler avec son cœur. Parce qu'à partir du moment où on est sincère, c'est juste la base. Et puis, le respect, les règles, on va dire, du savoir-vivre en fait général. Et d'après toi, est-ce que j'aurais le profil pour faire ce métier aussi ? Bien sûr que tu aurais le profil pour le faire maintenant. Moi, j'arrive un petit peu à détecter maintenant, chez les gens, s'ils seraient plus ou moins à l'aise à démarrer aujourd'hui. Parce qu'on me dit bien, chacun son timing. Tout le monde est capable de le faire. Il faut juste en avoir l'envie. Après, ce n'est pas à moi de le faire pour les autres. Donc, en fait, si toi aujourd'hui, tu me poses la question, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui suscite en fait ton intérêt à démarrer. Et j'ai juste envie de te dire, essaye. De toute façon, tu n'as rien à y perdre. Au pire, tu auras des bons produits dans ta salle de bain à un prix préférentiel. Parce que c'est quand même l'un des avantages qu'on peut avoir en faisant l'activité. Et puis après, tu verras, ça te plaît, tant mieux. Ça ne te plaît pas, tant pis. Et puis, il faut juste essayer pour savoir si ça peut nous plaire. Donc, après, comme on dit, le seul regret, c'est de ne pas avoir essayé. Et si on se dit, tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien tenter, il faut tout simplement le faire. Maintenant, le conseil que j'aurais quand même à apporter, c'est choisissez aussi la bonne personne à qui vous allez vous affilier. Parce que ça, c'est quand même important. Vous avez des bons produits, vous avez un bon partenaire d'affaires. Maintenant, le sponsor, le parrain, la marraine est quand même aussi important pour pouvoir, en fait, vous expliquer certaines choses. pour pouvoir vous mener sur le bon chemin parce que cette personne a déjà fait avant vous. Et donc, ça va être aussi un soutien. Donc, choisissez vraiment, vraiment la bonne personne. Et est-ce qu'il est nécessaire d'investir dans des produits ou de faire des formations, de suivre des formations pour commencer chez Muskin ? Alors, pour les formations, eh bien, en fait, il y a, en fait, Muskin a déjà tout fait. Il y a plein, plein de choses. On peut vraiment se renseigner sur tous les produits. Il y a des formations en ligne. Il y a des formations directement avec les personnes qui élaborent les produits. Donc, ils sont hyper intéressants. Moi encore, j'apprends tous les jours sur la composition des produits, sur les nouveautés aussi. Puisque, effectivement, maintenant, on travaille avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est passionnant. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que je commence à apprendre grâce à Muskin. Donc, après, les formations, je dirais, ça, c'est plus, il y a ce que Muskin va donner. Mais il y a aussi ce que l'équipe dans laquelle on va rentrer va nous apporter. Donc, nous, on a voulu un petit peu structurer parce que quand on est arrivé, effectivement, on a démarré un petit peu comme ça avec le métier qu'on connaissait avant. Donc, en se basant sur nos connaissances. Et on a mis en place, en fait, des formations simples, tout simplement, comment démarrer, comment trouver un client, comment vendre un produit, comment utiliser les réseaux sociaux, comment développer une équipe. Et ça permet aux personnes qui démarrent d'avoir les bases et d'aller plus vite. Et voilà, encore une fois, quand on connaît le chemin, on sait mieux guider les gens et ils vont perdre moins de temps. Donc, voilà, en un terme, oui, on propose des formations équipes. Après, est-ce qu'il y a besoin d'investir ? Eh bien, en fait, oui et non. On peut démarrer avec un dentifrice à 15 euros comme on peut démarrer avec un kit à 500 000 euros. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai démarré tout de suite avec les technologies. Donc, j'ai investi très rapidement parce que je savais aussi que j'en allais avoir la rentabilité. Donc, forcément, plus on va investir dans des produits, on va dire, coûteux et plus on va axer là-dessus. Donc, on va les vendre et on aura aussi une marge qui sera plus forte. Maintenant, chacun démarre comme il le souhaite et on n'est pas du tout obligé d'investir des grosses sommes pour démarrer. Il faut juste, en fait, démarrer avec des produits qu'on va utiliser, nous, dans la salle de bain. Alors, maintenant, moi, je trouve que les technologies ont quand même une grande force parce que Nuskin est, pour moi, la seule marque qui propose, et d'ailleurs, il se trouve les numéro 1 d'appareil de soins à domicile de beauté. C'est vraiment la marque numéro 1. Là-dessus, de plus en plus, on en entend parler sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la force de la marque. Donc, oui, pour moi, c'est essentiel de démarrer avec le Limispa, le Galvanic, le Boost, le Wellness, enfin, le Well Spa, du moins la technologie. Maintenant, chacun fait comme il veut. J'ai une petite question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu regrettes le salariat ? Ah non, je ne regrette pas du tout du tout le salariat. Au contraire, pour moi, c'est vraiment un épanouissement personnel et bien sûr professionnel de m'être dirigé vers l'entrepreneuriat. Je conçois que ça peut parfois faire peur. Alors, je ne conseille pas de quitter son job pour se lancer corps et âme, du coup, dans un business model comme le marketing de réseau. Il faut déjà avoir une certaine stabilité. Donc, toujours commencer en plus de son activité. Ça, c'est important. On peut aussi commencer tout à fait en étant, par exemple, demandeur d'emploi. C'est complètement possible. Maintenant, il faut construire en fait. C'est fondamental. Il faut construire en fait son business. Il faut avoir une certaine stabilité. Nuskine peut nous permettre vraiment d'avoir cette stabilité qui se construit au fur et à mesure. Et après, une fois qu'on a cette stabilité, on peut aller vraiment beaucoup plus haut. Mais non, je ne regrette absolument pas. Déjà, j'ai la liberté de pouvoir gérer longtemps comme je le souhaite. Mes enfants ont encore beaucoup besoin de moi. Voilà, ils ont 10 et 12 ans. Je les emmène au sport. Ils n'ont pas école le mercredi. Je peux partir en week-end, en vacances, comme je veux, quand je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Et je peux même continuer à travailler dans une autre ville, dans un autre pays, puisque mon travail est essentiellement basé sur mon téléphone. Donc ça, c'est quand même un confort de vie. D'autant plus que quand on a ses enfants, on sait bien que ses enfants vont grandir et qu'il faut en profiter quand ils sont là, en fait. Donc, j'ai juste envie de dire à tout le monde, essayez, parce que votre vie va vraiment être changée grâce à des modèles économiques comme ceci. Est-ce que tu peux parler de ce que Nuskin a changé dans ta vie depuis 4 ans ? Alors, depuis 4 ans, Nuskin m'a changé beaucoup de choses. Déjà, pour moi, pour réussir, du moins pour persévérer et pour pouvoir vraiment monter les échelons jusqu'à l'objectif qu'on s'est fixé. Par exemple, ça va être d'en vivre. Après, ça, c'est très aléatoire. Il y a des personnes, il va leur falloir 1500 euros pour vivre et d'autres 4000 et d'autres plus. Donc après, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Mais moi, ça m'a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a fait déjà grandir intérieurement. Ça m'a fait aussi voir la vie différemment. Parce que c'est vrai que quand on travaille bien 35-40 heures par semaine, on n'a pas trop trop le temps de sortir la tête du guidon et de réfléchir. Donc là, ce qui est quand même appréciable, c'est qu'on attend de se poser, de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on a envie de devenir et de faire dans quelques années. Quelle est la personne qu'on a envie d'être ? Et ça, c'est quand même très important. Et pas de se révéler à la retraite et de se dire, c'est maintenant que je vais profiter de la vie. Non ? Moi, je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui profiter de la vie en étant, je dirais jeune, en bonne santé. Ça, c'est quand même inconfort. Et ça m'a apporté aussi la vision que les métiers changent et qu'aujourd'hui, on ne fait plus le même métier toute sa vie. Mes enfants voient l'épanouissement que j'ai dans ce métier et sont à l'écoute aussi de ça. Et je trouve ça chouette parce qu'en fait, ce sont des métiers aujourd'hui qui nous permettent une certaine liberté. Alors, bien sûr, il faut travailler, on ne va pas se mentir pour pouvoir être épanoui et pour pouvoir être libre financièrement. Mais c'est tout le challenge en fait d'un entrepreneur, c'est toujours de revoir ses objectifs, c'est toujours d'essayer d'aller plus haut et donc de sortir de sa zone de confort. Et donc, un peu de développement personnel est quand même fondamental et donc le développement personnel va nous faire aussi travailler sur plein d'axes, pas que sur l'axe professionnel, mais aussi sur l'axe personnel et d'évoluer en fait dans ce sens. Comment est-ce que tu te vois dans les prochaines années ? Alors, bien dans quelques années, je me vois déjà, moi ce que j'aime vraiment dans ce métier, ça aussi, ça évolue au fur et à mesure de mon avancée, c'est de révéler en fait le meilleur de chaque personne qui démarre. Parce que je suis persuadée que Muskin apporte beaucoup, beaucoup de choses dans la vie des gens, que ce soit effectivement d'en gagner un complément de revenu, que ce soit de remplacer un revenu et de pouvoir quitter son job et d'entreprendre pour soi. Que ce soit de voyager, parce que Muskin met vraiment des beaux voyages en gain et donc moi j'ai eu l'occasion de partir dans l'Utah aux Etats-Unis, à l'île Maurice et donc pour deux personnes. Ça peut être aussi de rencontrer d'autres personnes autour de soi, ça peut être de travailler sur soi, enfin voilà, il y a vraiment plein plein d'axes. Donc moi c'est vraiment d'apporter ça aux gens qui rentrent dans l'activité, de révéler en fait vraiment la lumière de chacun, le meilleur de chacun, parce qu'on est tous des êtres uniques et on a tous quelque chose à apporter sur cette terre de merveilleux. Et quand on a enfin pris conscience de notre valeur ajoutée, ça c'est quand même très très puissant. Et puis je vois aussi plus découvrir le monde, en fait voyager, parce que ça c'est quelque chose que j'ai fait occasionnellement, voilà j'ai pu faire quand même quelques beaux voyages, mais c'était sur des petites périodes données. Donc là j'ai vraiment envie de, moi avec ma famille, mon mari, mes enfants, de pouvoir découvrir le monde et pas juste comme ça, partir une semaine, vraiment partir un mois ou deux mois par exemple dans un pays. Et je sais que ce métier peut justement me permettre de le faire parce que j'ai pas besoin d'arrêter de travailler un mois ou deux mois, je peux continuer à travailler à distance. Et donc c'est quand même une réelle chance. Donc voilà, c'est d'inspirer de plus en plus de personnes et de découvrir le monde et en plus je peux développer cette activité en fait, dans le monde entier. Voilà et imaginons, demain je me lance pour Naskin, est-ce que je dois être une craque des réseaux sociaux, avoir des connaissances astronomiques des produits de beauté, connaître parfaitement le métier de revendeuse ? Alors non, pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'être pro sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de t'y connaître, d'être esthéticienne pour t'y connaître sur les produits de soins. En fait, chaque chose s'apprend au fur et à mesure et chacun vient comme il est et après on apprend en fait sur le tas et encore moi aujourd'hui, comme je le disais, j'apprends encore tous les jours parce que tout évolue en fait. Donc absolument pas, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences, il n'y a pas besoin d'être de soi et d'utiliser les produits tout simplement et de les recommander. Bon et puis voilà, j'ai un métier prenant, je suis prof, je gère cet appartement. Est-ce que ce métier chez Naskin pourrait être compatible avec tout ce que j'ai déjà géré professionnellement ? Oui, c'est complètement compatible avec une activité à temps plein, encore heureux parce que la plupart des gens commencent comme ça. Je dirais que même les personnes qui travaillent en activité à temps plein réussissent beaucoup plus rapidement que les autres parce qu'en fait, dans leur emploi du temps, elles n'ont pas le choix que de consacrer telle heure et tel jour en fait à Naskin. Donc on ne remet pas au lendemain ce qu'on peut faire le jour même et comme il y a une rigueur d'organisation, du coup, ça se fait assez rapidement. Donc ce que je constate aussi quand même aujourd'hui, c'est qu'on aide de plus en plus de personnes à gagner un complément de revenu parce qu'on commence tous par un complément de revenu pour après atteindre des revenus effectivement plus conséquents, mais on commence tous à la même échelle et aujourd'hui, le coût de la vie augmente, on est tous dans la même situation. Donc d'avoir 2-300 euros de plus par mois, c'est quand même pas négligeable. Et on est tous, enfin disons que toutes les personnes qui rentrent dans l'activité, que j'accompagne, rentrent effectivement pour ce complément de revenu qui va leur permettre de pouvoir se faire un ou deux restos dans le mois, de pouvoir faire un beau voyage en épargnant, d'offrir un cadeau à leurs enfants. Enfin, c'est vraiment la motivation de se dire, si j'avais ces 2-300 euros de plus par mois, qu'est-ce que j'en ferais en fait ? Et au final, ça ne prend pas de temps. Encore une fois, c'est juste d'utiliser les produits dans cette salle de bain, d'en parler autour de soi et on peut même le faire de par les réseaux aussi, si vraiment on n'a pas le temps de se déplacer, voilà, voir les gens chez eux. Donc, puis ça se fait sur le bouche à oreille en fait. Enfin, moi je sais qu'en accompagnant mes enfants au sport, je discute avec les mamans sur un mois à côté, si je peux rester regarder mes enfants, faire du judo, de la danse. Et puis dans la discussion, ça se fait comme ça en fait. Donc, c'est dans la vie de tous les jours. Donc, le temps n'est pas un problème. Il faut juste avoir une bonne gestion et faire ce qu'il faut au bon moment. Alors, il faut se dire qu'il y a certainement pas mal de gens qui nous regardent et qui doivent se dire, mais moi je suis incapable de faire ce métier. Qu'est-ce que toi, en tant que rebondeuse Naskin, tu pourrais leur conseiller ? Alors, pour quelqu'un qui ne se sentirait pas à la hauteur de le faire, eh bien j'ai envie de dire, travailler sur sa confiance en soi. Commencer par peut-être lire des livres de développement personnel, d'écouter des podcasts, il y a plein plein de choses aujourd'hui. Si je peux recommander un livre que j'ai lu en démarrant, enfin il y en a même deux, en démarrant Naskin, parce que moi là-bas, je ne lisais pas énormément, mais voilà, des petits romans par-ci par-là. Et puis j'avais un livre dans ma bibliothèque qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, que je n'avais pas lu parce que je ne comprenais pas vraiment ce titre en tant que salariée à l'époque quand je l'avais. Et je l'ai beaucoup entendu de par les entrepreneurs Nuskine, comme quoi c'était un peu la Bible en fait, pour démarrer. Et je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, je l'ai dans ma bibliothèque, donc je vais le lire. Et bah oui, waouh quoi, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on se met nos propres limites. Donc quelqu'un qui se dit, bah, je ne sais pas si je serai à la hauteur, je ne sais pas si j'y arriverai. En fait, tout le monde peut le faire, il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'en fait, c'est de vaincre un peu nos peurs, de prendre plus confiance en soi. Donc ce genre de livre peut nous aider. Il y a aussi un rituel qui est fabuleux, dont un livre qui s'appelle le Miracle Morning. Et donc le Miracle Morning, le principe, c'est de se lever un petit peu plus tôt le matin, 20 minutes, une heure plus tôt, enfin peu importe, et de faire un petit lituel. Donc ça commence par, par exemple, de la méditation, un petit peu de sport, de la lecture enrichissante, nourrissante pour l'esprit, de la visualisation, ça c'est très important, de l'affirmation positive, de l'écriture, voilà, on est obligé de tout faire, mais... Et en fait, de visualiser son objectif, c'est de le ressentir comme si on le vivait déjà. Et en fin de compte, eh bien, plus ça va y, plus il va se rapprocher. Donc en fait, c'est... Voilà, travailler sa confiance en soi, et ça je pense que ça apporte énormément dans la vie. Donc en fait, de démarrer cette activité peut changer beaucoup de choses, par ricochet en fait dans notre vie en général. Et grosso modo, ta journée type de travail, est-ce que tu peux la décrire ? Alors au niveau d'une journée type, j'ai envie de dire que les journées sont un petit peu toutes différentes. Après, en règle générale, mes journées commencent à 9h et se terminent à 16h30, parce que j'ai une qualité sur le rythme des enfants. Et parfois, je peux reprendre aussi le soir, voilà, en call équipe ou en formation Zoom, s'il y en a, souvent c'est plus dans la soirée. Après, durant ma journée, je vais avoir, par exemple, de la préparation de contenu, formation de produits, préparation des vidéos, clientèle. Donc du coup, soit en Zoom, Messenger ou en réel, des testings, des beauty parties. Voilà, après, ça va dépendre en fait vraiment des journées, du suivi client aussi, et bien évidemment de l'accompagnement aussi équipe. Donc moi, ce que j'adore faire, c'est quand une personne démarre l'activité, de l'accompagner vraiment sur son démarrage pour l'aider à franchir le premier palier, qu'elle puisse déjà gagner du coup ses premiers euros, et après de l'accompagner en fait à grandir. Donc moi, c'est ce que je préfère, d'accompagner les gens sur le terrain pour du coup les faire réussir. Et dans toute ta gamme de produits Nuskine, est-ce qu'il y en a qui sont un peu tes favoris que tu utilises au quotidien, pour toi ? Ah oui, en produits chouchous favoris, j'en ai quelques-uns. Maintenant, si je devais vraiment en choisir trois, et je dirais le Lumispa, parce que le Lumispa, c'est la technologie phare que tout le monde devrait avoir dans sa salle de bain, comme un dentifrice. Voilà, c'est le nettoyage de peau, c'est la base, c'est pour tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes. Mon fils a 12 ans, il commence à avoir un petit peu, voilà, avec la peau qui change, c'est à ce moment-là où il faut leur donner aussi les bonnes bases de nettoyage de peau. Donc vraiment, le Lumispa, c'est pour moi la technologie que tout le monde devrait avoir. Ensuite, le collagène. Le collagène, c'est un fabuleux complément alimentaire. C'est un petit sachet à diluette dans de l'eau, après, peu importe quel moment de la journée, moi je le prends le matin. Mais le collagène est fondamental dans la structure du corps. Donc bien sûr, pour notre peau, nos cheveux, nos ongles, mais aussi en interne, ça va nous donner de la vitalité, ça va gérer sur les muscles, sur les ligaments, enfin sur la forme en général. Donc ça, c'est vraiment un super, super produit. Et puis, après, il y a un produit que j'adore aussi, moi c'est le Face Wash, que j'utilise en fait temporairement. Donc c'est un nettoyant avec de la vitamine C, alors que je ne l'utilise pas avec le Lumispa, que j'utilise en cure, et qui va apporter beaucoup, beaucoup d'éclats, et qui va justement aussi uniformiser le teint. Donc ça, c'est un très, très bon produit aussi. Je vais te remercier d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai appris énormément. Pour conclure, si tu devais transmettre un message à toutes celles ou ceux qui t'écoutent aujourd'hui, quel serait-il ? Oui, alors si j'avais un dernier message à passer, ça serait, si vous m'avez écouté jusque-là, c'est qu'il y a des choses qui ont dû vous interpeller. Peut-être vous avez l'envie de démarrer, peut-être la peur de me contacter ou de contacter une autre personne qui fait une esquine, mais j'ai juste envie de vous dire, essayez, parce qu'en fait, d'essayer ce modèle économique, avec ce partenaire d'affaires, encore une fois, choisissez le bon partenaire d'affaires avec la bonne personne. Ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses, en fait, dans votre vie. Et surtout, quand vous démarrez, persévérez les deux, trois premiers mois, parce que rien n'est facile. Vous allez vouloir démarrer, vous allez peut-être avoir des personnes qui ne vont pas vous répondre, des personnes qui vont vous dire non, mais ne prenez pas ça pour vous, parce qu'en fait, ce n'est pas un nom qui est définitif. Donc, c'est aussi de lâcher prise, en fait, vraiment, et de s'éclater à faire ce job, parce qu'en soi, on n'a pas de temps à perdre et on a juste tout à y gagner. Donc, en fait, lancez-vous. Moi, les personnes qui me regardent ici, eh bien, je reste disponible. Si vous avez besoin d'un échange, je peux vous parler des produits, je peux vous parler du modèle économique, je peux vous faire une présentation d'affaires, si vous voulez, et rien ne vous engage à démarrer, à signer quoi que ce soit. C'est juste de l'information. Et si vous en avez envie, vous démarrez l'aventure, et après, c'est à votre propre rythme. Après, si vous l'arrêtez, vous arrêtez. Si vous voulez continuer, vous continuez. et personne ne vous poussera, en fait, à faire quoi que ce soit. Donc, moi, c'est ce que j'aime, c'est cette liberté, c'est ce respect qu'on a avec cette société. Et on a des choses vraiment fabuleuses à découvrir, au-delà du fait qu'on va vendre un produit, on va affier une personne. C'est bien plus riche. Ce métier nous apporte énormément. Donc, allez-y, foncez, et puis, faites-le maintenant, en fait. Pourquoi attendre ? Donc, en tout cas, merci Céline de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Et puis, à bientôt, et j'espère, en tout cas, que vous serez nombreux et nombreuses à réagir à cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501